Pour ceux qui parlent de blocus, d'après les vérifications que j'ai faites tout à l'heure, c'est la liaison maritime Dakar-Zigenshore qui est à l'arrêt, les liaisons routières de Dakar-Damdik également, mais Transair et Air Sénégal continuent à desservir la ville de la Casamance. Mais justement, parlons de ce blocus de ces lignes maritimes et routières. Beaucoup de Sénégalais m'ont interpellé là-dessus. Ils comptent sur vous pour que vous jouiez le rôle d'avocat auprès du gouvernement pour faire revenir ces liaisons maritimes, pour faire revenir ces liaisons routières, parce que bon nombre de Sénégalais qui empruntent ces liaisons n'ont pas les moyens de prendre l'avion. Ils ont raison et pour ne rien vous cacher, cet après-midi, avant de venir à votre invitation, j'ai présidé une réunion du collectif des cadres Casamance. Nous avons fait une lettre à Son Excellence M. le Premier ministre pour lui demander de nous recevoir. Pour court tour d'une table, nous voyons ce qu'on peut faire pour enlever ce blocus-là, qui ne dit pas son nom mais qui est un blocus. Qui ne dit pas son nom, c'est-à-dire ? C'est un blocus, on a bloqué la Casamance. Est-ce qu'on a bloqué la Casamance ? D'une partie. C'est ça, mais ce n'est pas un secret. Donc, on veut se mettre... On a bloqué la Casamance à quelle fin ? C'est quoi l'objectif ? Ça, je ne sais pas, il faut demander ça. Quand on bloque, c'est qu'on a un objectif. Il y a un blocus. D'après vous, pourquoi le bateau ne vient plus ? Pourquoi la route n'est plus ce qu'elle était ? Il y a un problème. Je ne veux pas en discuter sur un plateau. Et pourquoi vous ne voulez pas aborder les causes du problème ? Non, parce que j'ai demandé une audience à M. le Premier ministre. Ce n'est pas tout qu'on doit mettre dans vos plateaux, madame. On a demandé une audience à M. le Premier ministre. Je suis sûr, le connaissant, qu'il va nous l'accorder. Nous allons nous asseoir en responsable, voir ce que nous pouvons faire pour lever ce blocus-là. Est-ce que vous n'aggravez pas la situation en disant qu'il y a un blocus ? Et en refusant d'invoquer les raisons qui ont pu pousser, qui ont pu motiver l'arrêt de ces liaisons ? Mais moi, je ne sais pas, ce n'est pas à moi. Moi, je suis Pierre Goudiaby, président du Club des investisseurs et président du groupe Atepa. Ce n'est pas moi qui prends ces décisions. Au niveau de Dakar, on invoque l'arrêté du gouverneur qui avait instruit l'arrêt de la circulation des transports en commun à partir de zéro heure. Les bus qui quittent Dakar pour aller à Ziegenchor sont obligés de s'arrêter à Sénobar. Et ça n'arrangeait pas trop les choses pour le secteur du transport public. Pour le navire, on me dit qu'il y avait des menaces d'attaque sur le navire. Et c'est pour cela qu'ils ont décidé d'arrêter les liaisons. Et que ces liaisons devraient même reprendre la semaine prochaine. J'ai essayé d'avoir le ministre Pape Sagnagnaye pour être sûr que la liaison va reprendre. C'est ce que nous demandons. Vous savez, nous, malheureusement, quand les choses vont mal, beaucoup de gens nous interpellent au collectif des cadres. Ils oublient que nous ne sommes pas dans le gouvernement. Nous ne pouvons que demander respectueusement. C'est ce que nous faisons. C'est ce que je veux faire. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas engager aussi un dialogue, une sensibilisation à l'endroit des jeunes ? Parce que ce qu'on reproche aux membres de la société civile, c'est de brocarder les attitudes, les positions du gouvernement en refusant de parler des faits qui ont généré ces attitudes-là. des jeunes qui menacent de s'en prendre au navire, alors que ce navire est essentiel pour le désenclavement de la casemance. Peut-être que si, en tant que casacé, vous avez un message à délivrer à ces jeunes-là ? Les messages, on les délivre tous les jours. Vous savez, c'est comme les jeunes qui cassent. Quand on casse un Dakar d'Emdic, quand on casse des choses qui appartiennent aux investisseurs, quand on va jusqu'à casacé de l'université, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Mais on n'y peut rien. On ne peut que sensibiliser. Et nous sensibilisons comme nous pouvons.